Bonjour c'est Crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi 30 septembre. Lundi 30 septembre qui est la clôture de septembre forcément le dernier jour dans lequel on termine aussi le troisième trimestre 2024 pour entamer le quatrième trimestre et oui le plus important de 2024 en tout cas celui dans lequel nous avons le plus d'espérance parce que c'est celui selon toutes les statistiques que l'on est censé avoir un départ du bullrun. La dernière question c'est est-ce qu'on va commencer à décoller dès le début octobre ? Est-ce qu'on va avoir une journée qui va être ancrée quand même un peu dans le rouge ? On va aborder tout ça ensemble en passant en revue sur les grosses nouvelles de la semaine qu'il va falloir surveiller notamment sur le point de vue macro. Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto et on va commencer les nouvelles par CZ. CZ ça y est qui est de nouveau libre, CZ qui a commencé par un tweet disant GM plutôt classique et qui nous expliquait qu'il allait prendre un petit peu de temps pour profiter ce qui est normal il sort de 4 mois de prison, je rappelle que CZ c'est l'ancien CEO de Binance c'est le fondateur de Binance, celui qui possède plus de 50% des PNB entre autres et c'est lui qui a porté vraiment en 2020-2021 les cryptos sur tous les plateaux de télé sur tous les gouvernements, bref il était absolument partout et peut-être qu'il va continuer ce travail là sans forcément être à Binance ce qui serait positif pour clairement tout le monde dans l'écosystème crypto. Je vais vous proposer aussi un petit mème qui est plutôt intéressant une représentation que l'on pourrait avoir sur l'état de l'avancement où nous nous trouvons actuellement au niveau d'internet, au niveau du téléphone cette fois-ci on a l'habitude de voir vraiment l'évolution par rapport à internet, par rapport à BTC et je trouve que la représentation téléphonique est vraiment sympa en tout cas je l'ai trouvé vraiment fun et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu où nous nous trouvons ici et pour tous ceux qui ont connu celui-là ou qui ont fait Snake ici n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que oui, on remonte vraiment dans le passé mais en l'occurrence on a encore une belle perspective d'évolution c'est pour vous rappeler qu'on en est juste au début de hier je tiens à vous préciser que je vais augmenter les tarifs sur le groupe privé dans lequel j'ai fait une offre unique, l'augmentation des tarifs arrive le 1er octobre et donc avant l'augmentation des tarifs je vous fais une offre unique dans lequel on reste à 500€ par an et vous gardez à vie ce tarif-là quoi qu'il arrive et en plus d'avoir la méthode, c'est-à-dire le pas à pas, les profits psychologiques, les portefeuilles adaptés la stratégie, toute la méthodologie qui est effectuée et qui est expliquée pas à pas par des vidéos le groupe en lui-même, que ce soit les setups, que ce soit la watchlist, que ce soit mes offres qui sont des vidéos spécifiques, mes positions, bref tout ce qu'on peut proposer les webinaires, les lives, la communauté, tout on vous le met directement dans les 500€ en plus vous avez la possibilité d'avoir 30 minutes de coaching chose qui est exceptionnelle, normalement on ne le fait pas et on ne le refera plus je vous mets le lien en commentaire et en description parce que oui, vous avez jusqu'à tout simplement ce soir 23h59 pour en profiter après c'est terminé, on passe sur le nouveau tarif et il n'y aura plus de coaching instant plus terminé, on repart dans les nouvelles avec ici Radar qui nous fait penser à des choses sauf que c'est faux, encore une fois on fait très attention on nous expliquait que ça y est, la distribution des 16 milliards de dollars de FTX allait commencer aujourd'hui et a priori ce n'est pas le cas et oui c'est une fake news, a priori c'est Q4 la date de départ de Q4 qui a été donnée mauvaise nouvelle parce que a priori ce n'est pas tout de suite et ça va être du temps, on a comme date le 16 octobre 2024 mais c'est vraiment la confirmation du plan de restructuration donc on n'a pas vraiment la date de la distribution et oui forcément beaucoup attendent cette date de redistribution pour pouvoir récupérer leur argent qui était bloqué dans FTX on ne sait pas combien ils vont récupérer, on ne sait pas comment ça va se faire là on parle de 11 milliards de dollars, en tout cas sur le top party qui ont été impactés, 11 milliards de dollars qui devraient être récupérés et ces 11 milliards de dollars, beaucoup attendent cet argent là pour rentrer sur le bullrun et forcément d'où ici l'objectif en disant send it, sous-entendu envoyez les pour que les personnes puissent acheter pour le bullrun et ce serait d'ailleurs plutôt bénéfique qu'ils puissent acheter avant le bullrun pour pouvoir profiter justement de cette accélération sauf qu'il y en a certains qui ont décidé de couper la file avec notamment FTX qui nous dit que les 230 millions de dollars qui devaient être dus notamment au gouvernement américain sous forme de taxes, etc. ont été annulés par le gouvernement et donc du coup ont été reversés et vont être reversés aux shareholders et non pas aux créditeurs ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux qui détiennent notamment des parts dans FTX vont récupérer une partie du gâteau alors que normalement eux, c'est à la fin c'est vraiment à la fin c'est le dernier dernier bout et pourtant ce n'est pas le cas et ce n'est pas sur les créditeurs alors que les créditeurs ne vont pas récupérer l'ensemble de leur argent et oui, ça fait mal, ça fait mal et a priori on voit à quel point c'est biaisé on nous dit que c'est normal c'est pour éviter les frais potentiels et les litiges potentiels qu'il y aura par la suite bla 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 ça n'empêche que clairement on voit bien qu'il y a eu une manipulation de ce côté là et surtout qu'on rappelle que FTX est toujours sur le chapitre 11 des USA ça veut dire que c'est les juges qui déterminent et qui valident les transactions donc ça nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté encore une fois FTX on rappellera que c'est un rappel très très fort sur faire attention où on place ses crypto-monnaies faites bien attention n'ayez pas tous vos oeufs dans le même panier et surtout dès qu'il y a une problématique ou une peur au niveau d'un échange centralisé préparez-vous à pouvoir évacuer c'est toujours très très important surtout quand on va rentrer dans une phase d'accélération de bullrun comme on l'attend vous allez voir on va rentrer dans quelques instants les éléments très forts aussi c'est la géopolitique actuellement avec Israël qui continue à attaquer le Liban des strikes qui sont vraiment très très importantes donc vraiment on est dans une politique dans lequel on prépare une attaque ça c'est sûr et certain on s'en doutait et là on commence à avoir des infos disant que en effet il y a une appel à préparation pour une entrée potentielle au Liban on s'en doute bien que les frappes systémiques qui ont été effectuées et les attaques notamment liées aux pièges sur les beepers et sur les toquis c'est une préparation à une invasion et on voit bien que c'est exactement ce qui est en train de se passer ici et a priori on devra avoir un renforcement de la position de l'Iran voir comment ça va se dérouler entre la Syrie, le Liban et l'Iran s'il va y avoir vraiment une confrontation au niveau du Liban entre Israël et l'Iran et je pense que c'est clairement une très grosse escalade mais comme d'habitude étant donné qu'on a l'habitude de ces tensions en tout cas depuis l'invasion de l'Ukraine ça monte petit à petit c'est un peu le même principe d'avoir des grenouilles qui sont dans une casserole on ne met pas dans l'eau bouillante on met dans l'eau normale et on monte doucement et en fait la grenouille ne saute pas et oui c'est exactement ça on s'habitue en fait aux tensions et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici et ça se voit au niveau du marché aussi parce que du coup on regarde ici toujours l'US oil qui est toujours très important pour pouvoir déterminer si oui ou non on a un impact j'ai envie de vous dire l'US oil qui est quand même le pétrole on rappelle que le Moyen-Orient c'est le principal producteur de pétrole en tout cas c'est là où réside la majorité de la production de pétrole et on voit qu'il n'y a absolument pas de mouvement très très peu de mouvement et on va clôturer encore une fois un mois de septembre très très bas on n'a pas cassé le plus bas ici mais on a cassé celui là et on voit qu'on continue à s'enfoncer donc il va falloir surveiller de près ce qui est en train de se passer mais je pense qu'il y a peu de chances d'avoir un véritable impact sur les marchés financiers notamment sur le S&P 500, sur le Nasdaq sur le côté USA et pour clôturer notamment notre mois de septembre qui va être important aujourd'hui 19h55 qui est gardé en tête les PMI services qui vont sortir très important aussi avec le rapport Jolt qui aura le mardi 1er août et ensuite ça va être surtout le taux de chômage vendredi 4 octobre mais on aura le temps d'en parler clairement on va jouer aujourd'hui la clôture de septembre clôture de septembre dans lequel le S&P 500 va clôturer à la hausse sur un nouvel ATH après avoir ravalé une bougie énorme et avoir ravalé la bougie précédente donc on repart de très très loin sur le S&P 500 Nasdaq c'est un peu moins sexy on va pas se le cacher on est sur une bougie qui est plutôt positif parce qu'on arrive à repartir à la hausse avec une très belle clôture si jamais on termine les cours de cette façon là mais en l'occurrence on est très loin de l'ATH enfin très loin tout est relatif on est à 800 points de l'ATH donc on prend notre mal en patience dans tous les cas la clôture va avoir lieu rapidement et c'est encore une fois la fin du troisième trimestre élément très important dans les périodes d'investissement et on prépare le quatrième trimestre ce qui est généralement la prise de profit avant justement Noël nous avons l'or l'or qui continue à pousser très belle bougie que nous avons ce mois-ci qui va se clôturer encore une fois qui est la représentation de l'instabilité même si on voit que d'autres actifs ne réagissent pas on voit bien qu'il y a un pricing de l'instabilité qui se fait par l'or il faut le garder en tête c'est pas pour rien que beaucoup de banques centrales achètent de l'or que beaucoup de pays achètent de l'or et qu'il y a une valorisation extrême depuis la rupture des 2000 points on se dirige doucement vers les 2006 et je pense qu'on va arriver vers les 2750 points dans lequel à terme on devrait avoir une forme de consolidation avant d'aller chercher plus haut et c'est pour moi ici la représentation réelle de ce que l'on voit sur la géopolitique internationale et ça va être aussi l'intérêt de voir comment va se comporter Bitcoin par rapport à tout ce qui se passe actuellement parce que oui Bitcoin on est en train de clôturer un mois on est en train de clôturer un mois au dessus de la bougie on a totalement ravalé la bougie précédente et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça et ça fait plaisir c'est vraiment un signe très bullish que nous avons là un signe vraiment très important qui nous montre à quel point on peut aller chercher beaucoup beaucoup plus haut mais encore une fois on prend un petit peu de recul parce que nous sommes en haut du canal canal qui est toujours très important on a deux parties de canal on a la partie basse et la partie haute on a la partie basse ici dans lequel on pourrait avoir un retournement ça pourrait se passer assez rapidement pour aller retester les 65 voire retester les 61 pourquoi je vous dis ça ? tout simplement au niveau du CME si on regarde l'ouverture que l'on pourrait avoir on pourrait aller chercher très rapidement les 382 ici pour repartir après à la hausse comme on l'a déjà vécu ici par exemple pour repartir chercher le plus haut donc on pourrait avoir ça on ne l'espère pas parce que ça veut dire que ça annulerait principalement notre bougie là et l'ouverture du marché américain va être essentielle de ce côté pour valider oui ou non ce rebond on reste toujours dans la même idée on reste toujours dans la même position encore une fois c'est plutôt classique et il faut être patient c'est le plus important la patience c'est la vertu de l'investisseur on ne l'oublie pas donc on est bien positionné ici ce que l'on attend principalement c'est soit une rupture pour aller chercher la partie haute soit une rupture aller chercher 582 voire le 0,5 et aller retester cette partie là dans tous les cas on n'oublie pas la temporalité très importante on rentre dans le mois d'octobre mois d'octobre qui est important juste je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas parce que le mois d'octobre est toujours bullish qu'il le sera toujours ça c'est très important et deuxième chose ça ne veut pas dire que le premier jour du mois d'octobre on va avoir tout de suite la mise en place d'une accélération d'accord ça on reprend toujours les mêmes exemples mais c'est important de toujours réexpliquer que quand on a eu en octobre de l'année dernière une grosse accélération d'accord c'était entre le 16 et le 23 mais avant on s'est ennuyé on était ici d'accord on n'a quasiment pas bougé et même pour aller plus loin il faut comprendre que la puissance de ce type d'accélération d'accord en quelques jours on a fait 30% 10 jours on a fait 30% on a effacé ne serait-ce que tout ce qui a pu se passer avant d'accord la performance peut se faire juste en quelques jours et c'est la force de Bitcoin c'est la force de ce qui est en train de se passer et c'est pas parce que on attend potentiellement un retracement ici pour remonter ou là voir ce qui pourrait se passer dans le haut de canal si on se fait rejeter encore une fois qu'on doit forcément se faire rejeter ou qu'on doit forcément aller à la hausse encore n'oubliez pas qu'on a encore le temps plus on se rapproche vers la fin d'octobre oui plus on va être bullish ce qui est normal mais encore une fois on fait super attention à son exposition c'est vraiment important n'oubliez pas qu'on est dans la phase la plus proche du bullrun et c'est maintenant qu'il faut faire très attention c'est maintenant que vous devez faire attention à ce que vous faites la réparation de votre capital votre exposition si vous faites du trading à levier faites toujours très attention ne cramez pas votre capital si vous n'avez pas de capital vous ne pourrez pas profiter ici de l'accélération dans tous les cas on sait qu'il y a beaucoup de vecteurs qui arrivent on a des très beaux setups qui sont en train de se faire sur les altcoins et ce n'est pas pour rien que l'on voit justement cette phase d'accélération que l'on peut retrouver et c'est très important parce qu'on le voit aussi ici on commence à avoir un petit début tout petit au niveau des top traders un petit peu de vert qui est en train de se faire pour moi c'est pas encore suffisant mais on commence à avoir un signal qui pourrait être intéressant top trader qui remonte open interest qui remonte maintient ici assez fort du funding rate je voudrais quelque chose qui serait assez sexy et donc là potentiellement pour pouvoir repartir surtout si on a une baisse et qu'on est racheté par les top traders avec un open interest qui monte à ce moment là ça va être vraiment positif et ça ce sera à surveiller ce sera pour moi un des signaux les plus importants à surveiller niveau momentum toujours au niveau des altcoins très important de prendre en considération qu'on est en pleine explosion actuellement au niveau des altes on voit bien qu'on a une grosse disparité donc on fait toujours très attention quand on a comme ça on a généralement une surexposition au niveau des altes et quand c'est comme ça on arrive toujours le bâton pour liquider et oui c'est toujours ça est-ce qu'on a des risques de liquidation oui toujours au niveau des altes et donc on fait toujours très attention à ce côté là parce qu'on rappelle si BTC baisse de 10% les altes prennent moins 20 moins 30% en fonction des altes et plus elles sont spéculatives plus elles prennent cher et d'ailleurs il va falloir peut-être si on a cette opportunité là la saisir et ne pas avoir peur mais ça vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne déjà depuis un certain temps et pour clôturer cette vidéo n'oubliez pas que ce soir il n'y aura plus d'offres si vous voulez poser vos questions avoir 30 minutes de coaching offert directement avec un an au groupe privé tous mes outils et ma méthode c'est en commentaire en description si ça vous intéresse et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et notamment une vidéo sur les altes qui arrivera ce soir on se retrouve très vite on se retrouve très vite on se retrouve très vite